et salut tout le monde j'espère que tout va bien pour vous et oui c'est la fin d'année ça sent le sapin les soirées d'hiver à finir ses jeux les repas de famille mais c'est aussi l'occasion de faire le point sur les meilleurs jeux de l'année et 2018 encore été une année particulièrement riche vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler du jeu de l'année 2018 et si vous n'avez pas encore pris connaissance des récompenses à geowars qui viennent de tomber et ben je vous invite tout simplement à parcourir la description pour retrouver tous les gagnants parce que oui là je vais juste faire un petit focus sur le jeu de l'année mais faut savoir qu'on vous propose actuellement une émission on va récompenser tous les jeux de l'année qui sera disponible bien sûr en vod mais d'autres contenus seront aussi proposés pour revenir sur les autres catégories allez on va pas tourner autour du pot le jeu de l'année 2018 c'est god of war et oui toute l'équipe du site s'est réunie et l'on a trouvé que les nouvelles aventures de kratos était suffisamment marquante pour remporter le fameux gothi un choix pas si logique puisque je viens aussi de clôturer les résultats de la communauté un le sondage qu'on avait partagé dans la semaine sur la chaîne et les réseaux sociaux et ben vous avez été 56% à choisir god of war contre 17 pour red dead redemption 2 et 8% pour smash bros et d'excel chacun dans leur coin bref il y avait aussi un du monster hunter world du céleste et du assassin's creed odyssey mais eux bon mais ils n'ont pas récolté beaucoup de voix alors pourquoi god of war et ben il faut dire un que kratos est apparu sous un nouveau jour avec ce nouvel opus qui bouscule complètement les codes de la saga et faut avouer qu'il le fait très bien le grand barbu n'a certes rien perdu de sa férocité mais le récit proposé par cory balrog et ses équipes se veut être nettement plus intimiste que les autres épisodes de la saga loin des dieux grecs et de son passé notre anti héros s'est trouvé une nouvelle vie dans les contrées nordiques mais il a bien du mal à fuir ses problèmes la quête qu'il va entreprendre avec son fils atreus nous permet de découvrir une nouvelle facette du dieu de la guerre qui apparaît alors comme un père maladroit tentant de protéger sa progéniture contre sa véritable nature la narration remplie de non dit participe clairement à mieux comprendre le lien qui peut exister entre les deux même si cela n'échappe pas à certains clichés du père un petit peu bourru qui ne veut surtout pas montrer une once de tendresse on passe finalement très vite au dessus de tout ça pour voir que kratos gagne en épaisseur et pas que musculaire un bien sûr tout comme on prend plaisir à voir évoluer atreus tout au nom de son voyage tantôt peureux tantôt arrogant le fiston va alors se chercher tout en essayant de comprendre le rejet de son père mais il ne va jamais devenir un point mort pour autant si la majeure partie de ce god of war se concentre sur cette relation le cadre inédit de cette nouvelle histoire est tout aussi réussi finalement la mythologie nordique s'y est parfaitement aux aventures de kratos et on prend plaisir à découvrir les nouveaux antagonistes qui sont tout aussi puissants que leurs homologues grec on n'est certainement pas prêt d'oublier le combat contre l'inconnu par exemple qui témoigne de la mise en scène complètement folle de ce nouvel épisode le soin qui est apporté à chaque cinématique transpire de ce côté grandiose soutenu par une bande son exceptionnel et en plus la cerise sur le gâteau c'est que le jeu est techniquement très bon mais cet opus ne passe pas uniquement sa révolution dans sa narration dans son contexte mythologique puisqu'il parvient également à réinventer l'ensemble du gameplay de la série le titre a pris un gros virage à 360 degrés en passant tout d'abord par une caméra à l'épaule plutôt que les plans fixes que l'on avait dans les précédents god of war les combats eux vont s'offrir un système de verrouillage pour les ennemis et nous avons droit à une nouvelle arme la hache léviathan les coups s'enchaînent naturellement sans temps mort avec une certaine brutalité et un dynamisme à toute épreuve que l'on connaît si bien chez notre bon vieux kratos le jeu a aussi la malice de varier les plaisirs entre de légères séquences de grimpettes d'énigmes et bien sûr des combats titanesques contre des boss qui ont gagné en technicité on a aussi ce petit côté rpg qui a été rajouté et qui permet d'apporter un petit peu de subtilité au gameplay très nerveux où il ne faut pas faire n'importe quoi on peut personnaliser nos armes avec des runes magiques de nouvelles tenues pour gonfler ses statistiques ou encore crafter directement de l'équipement avant de jongler dans un arbre de compétences bref un petit ajout qui suffit pour apporter un gros plus à l'aventure l'autre aspect qui fait que god of war est indéniablement le jeu de l'année c'est surtout par le biais de son orientation cette fois ci semi ouverte car oui contrairement à ses prédécesseurs qui avaient un cheminement linéaire god of war adopte un monde semi ouvert on peut alors visiter pas mal de royaume nordique comme elheim et le terrain de jeu est quand même relativement vaste avec un jeu qui est plus long que ses aînés bref vous l'avez compris god of war en tant que jeu de l'année c'est pas vraiment anodin Cory balrog et son équipe de santa monica ont pris le risque de changer la formule god of war en partant sur une nouvelle mythologie à aborder tout en y ajoutant pas mal de nouvelles composantes et qu'on se le dise ce gros changement de direction est à saluer car toutes les mécaniques du jeu instauré dans ce nouvel épisode marche du feu de dieu en apportant un gameplay solide une narration tout bonnement excitante et une atmosphère nordique qui claque oui god of war mérite bel et bien son titre de jeu de l'année et ce n'est pas volé enfin en tout cas c'est ce que l'on pense c'est ce que les sondages ont voté alors je ne sais pas vous mais dites moi dans les commentaires si vous pensez que ce gothi est justifié en tout cas je vous le redis il ya tous les liens dans la description pour savoir quel est le meilleur jeu de course le meilleur jeu de plateforme la meilleure bande son enfin bref tout ça bah tous les liens sont dans la description donc si vous êtes curieux je vous invite tout simplement à faire un petit tour je vous ferai dans les prochaines semaines pas mal de dossiers de top etc donc sur des catégories voilà plus précises comme les meilleurs rpg etc donc voilà n'hésitez pas en tout cas voilà me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous souhaite de bien vous éclater portez vous bien et ciao tout le monde et moi j'ai fait deux